Alain Mailleux, directeur de l'AU. L'AU, c'est une association qui a un peu plus de 90 ans, qui a été créée par les étudiants, bien avant le CRUS d'ailleurs, pour justement qu'ils puissent avoir un lieu de rencontre en dehors des locaux pédagogiques. L'AU, maintenant, c'est 5 gros services, c'est 150 salariés comme je disais, il y a la restauration qui fait 3-4 000 repas par jour, il y a le logement où on a 23 résidences qui représentent un peu plus de 1 600 chambres. La santé avec le CPSU, qui fait donc du soin préventif et curatif. Le sport, puisque nous gérons le complexe sportif d'Anchère de 7 hectares. C'est une association 1901. Le conseil d'administration, par exemple, est très représentatif de la fédération, puisqu'il y a 4 membres de la fédération, directeurs et doyens. Il y a 4 étudiants, essentiellement venant de la fédération des étudiants. Souvent, je prends l'exemple d'un jeune étudiant ou étudiante de 17 ans qui vient de Toulouse ou de Toulon, qui arrive à Lille. un peu perdu. Donc le but est de rassurer l'étudiant qui quitte un cycle qui était structuré dans un cycle universitaire un peu moins. Donc les résidences avec les responsables étudiants-tuteurs, qui ont 2 à 3 ans d'ancienneté ou d'études, ça rassure les parents. Et puis ça les prend dans son ensemble. Souvent, on dit que le bien-être, c'est un ensemble. Et donc la santé, la restauration, le logement, le sport fait partie du bien-être de l'étudiant, qui est à même, justement, d'être dans la pédagogie un peu plus attentif. Nous, on a une autonomie financière. Le fait de sortir des excédents et pas des bénéfices, nous permet justement d'investir où il y a une demande. Je veux dire, la santé, c'était lié à des mal-êtres étudiants et on n'avait pas les moyens de répondre. Donc on a créé ce CPSU. Mais c'est vrai aussi pour le sport. Alors pour les cartes, c'est vrai que pour la restauration, on essaye d'être parallèle au CRUS. Ça veut dire qu'on est à 3,10 euros, 3,15 euros. Le logement, on est à 20% en dessous du marché parce qu'on ne veut pas justement la spéculation dans le quartier. Ça a été pendant un certain temps parce que la U, encore il y a 15, 20 ans, avait 200 chambres. Donc il n'était pas un acteur immobilier. Maintenant, avec 1 600, 1 600 chambres, on peut quand même donner un flux de maîtrise du loyer. Donc ici, ça coûte, par exemple, pour cette résidence, 450 euros aux charges comprises. Mais vous pouvez voir, il y a le petit déjeuner. On essaye vraiment de le mettre au mieux pour qu'il soit bien disponible. Bonjour, alors la particularité ici, c'est que c'est géré que par des étudiants. C'est des jobs étudiants. Un étudiant qui s'investit dans la résidence, qui participe aux animations, qui va au-devant des étudiants en première année, a la possibilité de rester en résidence pour prendre une responsabilité officielle. Alors il y a les responsables principaux, généralement c'est des 3e et 4e années. Eux ont vraiment justement la maturité, mais le message passe plus facilement. Un jeune qui arrive à 17 ans en prépa, on sait très bien qu'il faut vraiment bosser, parce que ce n'est pas par accident. Le message passera plus par un 4e année d'HEI qui va lui dire, tu sais, tu devrais plutôt te mettre plus au taf que d'aller, je ne sais pas, faire des sorties ou autre. Et le message passe plus facilement que si c'était l'institutionnel. Alors donc ici, il y a des soirées ? Tous les jeudis. Tous les jeudis ? Oui. Je suis organisé essentiellement à la catho, les BDE des écoles. Vous contrôlez, donc du coup, vous maîtrisez la consommation d'alcool des étudiants ? Bon, il n'y a pas d'alcool fort, il n'y a que de la bière. Et encore, je vous dis, on met 7 agents qui sont gérés par nous. Donc à chaque fois, on a le compte rendu le matin. Des débordements, il y en a des débordements. Parfois, il y a une bagarre. Parfois, il y a... Mais au moins, ils repartent à pied. Et puis bon, comme il n'y a pas d'alcool fort, et puis il n'y a plus là que vous parliez tout à l'heure des produits interdits, là, je garantis qu'on a un agent de sécurité à la porte des toilettes. On surveille, quoi. Il y a du monde qui fréquente cet endroit ? 700 personnes le soir. Tous les jeudis ? Tous les jeudis. Entre 500 et 700. Il n'y a pas beaucoup de communication autour de cet endroit ? On ne veut pas communiquer. C'est très privé, d'abord. Nos résidences sont réservées en priorité aux premières années. Aux mineurs, d'abord. Tous les mineurs, on essaie de les prendre. Aux premières années, parce qu'on considère que, justement, il y a cette phase de rupture. Et après, ce qui habite à plus de 100 km de l'île, pour ne pas vider les résidences le week-end, pour qu'il y ait une vie. Et les internationaux. Alors, ce qui permet, justement, une mixité avec les internationaux. Là aussi, dans les règles de l'AEU, une résidence, il n'y a pas que des médecins ou que des ingénieurs. Il y a une mutualisation des offres. Et nous veillons à ce que, justement, il y ait une mixité sociale, mais une mixité intellectuelle. Des médecins avec des ingénieurs, des assistantes sociales, ce qui permet cette richesse. Et les internationaux amènent aussi quelque chose. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va. Donc, le chef. Bonjour. Ça va bien ? Donc, c'est chargé de la production. C'est lui qui sort les 3 000 à 4 000 couverts. Chez nous, il y a une liste d'attente. Mais bon, il y a un parc immobilier autour conséquent. Généralement, on essaye de garder... Un étudiant qui n'est pas trop bien, on le garde 2-3 ans. On ne va pas le mettre dehors en disant qu'on sait qu'il a besoin d'un entourage ou d'une coquille protectrice. On le garde. Mais sinon, les étudiants en 2e ou en 3e année partent en colocation. Les grands appartements dans le quartier sont pris d'assaut par les étudiants en 2e et 3e année. Mais c'est vrai que la 1re année, c'est plus difficile de répondre.